Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plus de deux ans qu'on vous partage des vidéos sur nos voyages. Et ça fait maintenant plus de six mois qu'on vous partage des vidéos sur l'aménagement de notre camion chalet. Dans cette vidéo, on a envie de vous partager notre pays, la Suisse. Et plus précisément, la montagne suisse. Celle qui a inspiré ce chalet sur roue qu'on a créé avec Cécile. Et pour faire cette vidéo, je suis monté au barrage de la Grande Dixance qui se trouve en Valais. C'est un endroit où j'adore venir. Je venais déjà bien avant de connaître Cécile. J'ai fait quelques vidéos aussi ici il y a quelques années maintenant. Et puis, ça m'a permis aussi de pouvoir tester le camion sur la montée jusqu'à ce barrage. Bon, moi qui voulais tester la puissance sur cette montée, ça monte pas mal quand même, pour aller au barrage de la Dixance. Je suis derrière les vaches là, donc je ne peux rien tester puisque ça avance à pas d'hommes. Bon, si les vaches font toutes les épingles, on n'est pas près d'arriver. Bon, là, ça fait un petit moment maintenant qu'elles sont parties. Je vais essayer de voir si elles sont sorties un peu plus haut ou si elles continuent la route tout ses lacets. Alors, je vais continuer un tout petit bout. Alors, là, il y a une place où on peut rester une nuit avec le camping-car. Donc, il n'y a pas de service. Par contre, on peut rester là une nuit sans trop de soucis. Comme vous l'avez compris, on est de retour sur la Suisse. Donc, on n'a pas prévu pour le moment encore de partir en voyage. On a encore quelques petites choses à terminer sur le camion. Ça nous permet aussi de le tester et de savoir s'il y a des choses à modifier avant de prévoir le voyage. Et puis, surtout, on a besoin de gagner de l'argent pour notre futur voyage avec ce camion. Alors, aujourd'hui, Cécile n'est pas avec moi. Puisque, justement, elle a été avec des amis en montagne. Elle a été faire de l'escalade. D'ailleurs, elle vient de m'envoyer quelques photos de son parcours en montagne. Et puis là, on peut la voir. Elle est dans son univers. Alors, j'en profite pour parler du site de Cécile. Il s'appelle cecilechablo.ch Et sur ce site, vous allez trouver tout plein de photos qu'elle a fait en montagne et sous format de tableau d'art. Et les rendus sont vraiment époustouflants. Vous trouvez toutes les infos sur son site internet. Et puis, si vous aimez la montagne, offrez-vous un tableau ou offrez-le à quelqu'un qui aime la montagne. Voilà, je ferme la parenthèse du site à Cécile. Et puis, de temps en temps, je fais quand même des petites randos avec Cécile. Alors, des petites pour elle, pour moi, c'est quand même assez grand. Et par exemple, ici, à la Grande Dixance, on a fait une rando l'année passée. Et elle m'a amené dans un endroit que je ne connaissais pas. Bon, aujourd'hui, c'est parti pour une rando un peu plus sportive. Alors, on est au barrage de la Grande Dixance. Et puis, Cécile m'a amené un peu plus au sommet. Donc, elle connaît un refuge, le refuge des pantalons blancs. Et puis, on va faire cette rando. Et puis, on va rester au refuge cette nuit. Pour le départ, on va monter déjà au sommet du barrage. Ce mur-là qui fait 280 mètres. Donc, c'est déjà tout un petit chemin qui va nous mettre... nous chauffer déjà. Aujourd'hui, en plus, c'est une grande journée. On est le 1er août. C'est la fête nationale suisse. Donc, il y aura la foule dans quelques heures. Et puis, d'autre côté, on voit ça. Il y a une super lueur le matin. Il y a un peu plus tard. Alors Cécile dit que comme ça, ça a l'air infranchissable, mais qu'en fait, en prenant le bon chemin, en ayant l'œil alpiniste qu'elle a d'ailleurs, c'est pas si difficile. Il y a quand même un effort à donner, oui. Une montée, ce n'est pas tout seul, mais c'est faisable, avec des chaînes, pas besoin de cordes. Non, c'est bon, c'était bon. Ok. C'est surtout pour quand c'est mouillé, parce que quand c'est sec, le corps c'est l'âme. Voilà, on voit le refuge, qui est là-haut. Il y a encore un peu de route, un peu de chemin à faire. J'arrive au sommet. Ah, il y a plein d'autres après. Bon. Il y a toujours un autre. On s'approche, hein. Ça continue, en haut, en bas, en haut, en bas. Il y a un sommet sud, un sommet central, un sommet nord. Tu ne m'avais pas dit tout ça. C'est une crête, oui. Tu m'as dit, c'est une crête, mais bon, moi, une crête. Je croyais que ça allait tout droit. Ça va tout droit. Tout droit. Voilà. Alors là, on voit le bivouac. On voit bien. Il y a encore un bout, quand même. Parce qu'il faut redescendre et remonter de l'autre côté. Et là, on n'est plus au club bivouac. Donc, on est à 3314 mètres. Ce qui est un peu plus impressionnant et un peu plus embêtant pour moi, c'est de passer sur un glacier. Alors, elle m'a dit, oui, il y a juste un petit bout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand bout. C'est cool. Bon. On y va, quoi. Il faut tenir bien en arrière, il ne faut pas glisser parce qu'on n'est pas encore bien, donc il ne faut pas lâcher. Il faut aussi de tenir. Voilà. On est arrivés. Il se refuge. Avec les lits posés en rond autour de la cuisine. Tu prépares le souper ? Ouais. Je fais des cornettes avec une sauce champignon à l'ail avec des arbres de Provence. Avec de la crème. La grande classe. Deux petites soupes. Je lance après les pâtes. Ouais. Ça mange, ça fréquit. Deuxième plat. Des cornettes. Campignons. À la sauce au bolet. Crème de bolet. Mais oui, j'avais dit. Herbes de Provence. Ah ouais. Aïe. Pendant que j'étais en train de préparer. On n'avait pas vu. On n'avait pas vu. Je me souviens. Très bon. On n'avait pas vu. On n'avait pas vu. On n'avait pas vu. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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